Il s'est ouvert à Goma ce vendredi 6 janvier 2023 une réunion technique de l'élaboration du budget de la force régionale de la communauté des états d'Afrique de l'Est à l'intention des experts de la dite force. Pour le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire Romier Koukalipopo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, aucun doute ne plane encore à ce jour sur la détermination des chefs d'état de pays membres de l'EAC à atteindre les objectifs qui se sont assignés au mini-sommet de Luanda et les pots parlés de Nairobi, parmi lesquels la restauration de l'intégrité territoriale de la RDC. Je saisis donc cette opportunité pour louer les efforts inlassables déployés par son excellence Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui nécessite chaque jour qui passe de poser les jalons solides pour la sauvegarde de la paix et le maintien de la souveraineté nationale face à cette énième guerre d'agression, dont fait l'objet la République démocratique du Congo de la part de son voisin le Rwanda sous le label du M23. A noter que dans le communiqué final de Nairobi, il était convenu que chaque pays prenne en charge son contingent, signalant que ces assises vont être clôturées le 10 janvier prochain.